Exclusif, député, version 2024, US 400 000 de frais d'accueil, US 33 000 de salaire. Vous ne rêvez pas ? Chacun des futurs 500 députés nationaux aura, pour le simple fait de s'asseoir sur le siège de l'Assemblée nationale, environ 400 000 $ US. Cela s'appelle « frais d'accueil et d'installation ». C'est vraiment la RDC, surnommée « Eloko Yamakasi », quelque chose d'efficace ? Quiconque en doute peut consulter le document Nidilari 5 de la Loi des finances publiques 2024 sur les dépenses de l'Assemblée nationale. Une somme de 501 729 511 030 100 FC est placée au poste frais d'accueil et d'installation des députés issus des élections. Et 501 729 511 030 FC, 500 députés, usage 1 0 3,459 022 FC convertis en dollars, au taux budgétaire de 2778 0,3 FC. Même si les Saintes Écritures rapportent que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première, l'État pêche dans la démesure. Alors que le tollé sur les US 21 000 démoluments est reparti au galop dans l'opinion, en 2024, décidément, la Chambre basse du Parlement aura tout l'air de dolce vita, d'une sinecure dionysiaque. Ce n'est pas tout. La loi des finances 2024, dans son document annexe numéro 5, fait notamment mention d'une amélioration des émoluments des députés nationaux, avec une somme de 100 d'accès à la main, 428 413 539 FC, divisé par 500 députés. L'offre 360 856 827 078 FC, 12 mois. L'offre 30 871 402 565 FC, soit 11 941 15 dollars au taux budgétaire de 2518,3 FC bas. Même si on appliquait le taux de 2700 FC dollars, l'amélioration du salaire du prochain député ne sera pas en dessous de 11 000 dollars US. Lors des séminaires d'orientation budgétaire pour la loi des finances 2024, les délégués de la société civile, Florimante Muteba, de l'Observatoire de la dépense publique en tête, ont vivement protesté du fait que les émoluments des députés nationaux soient aussi élevés de 21 à pratiquement, 33 000 dollars. Il y a aussi un poste des dépenses appelé séance, sans doute plénière, chiffré à 1810 689 212 FC, soit environ 720 dollars US. Autres dépenses, prises en charge par le Trésor, communication, télécommunications, primes et différentes indemnités. Ô que la vie est belle dans la chambre basse ! Loin de s'en réjouir, ce candidat, homme nouveau, estime plutôt que ces facilités accordées aux députés ont été votées à dessein, car beaucoup savaient que les partis politiques ne financeraient pas la campagne de nouveaux candidats, et eux s'appliqueraient à revenir à l'Assemblée en battant facilement campagne avec ce qu'ils gagnent. Ils finiront par récupérer ce qu'ils ont dépensé. Il semble que nombre de candidats ont hypothéqué des biens immobiliers et mobiliers pour avoir de l'argent pour mieux battre campagne. Les Congolais, les Quinois surtout, n'ont que faire des projets de société. Elle dit « C'est d'abord l'argent pour 5000 FC, on acclame du matin au soir », regrette cette candidate à la FUNA. Elle dit « Murir une loi à proposer non pas à l'Assemblée, mais au prochain gouvernement. Elle portera sur un chapelet d'impôts à imposer aux élus nationaux. » Et pourtant, le fisc peine à recouvrer les impôts déjà existants sur les revenus salariaux des membres des institutions politiques. À juin 2023, le fisc n'était qu'à 20 % des prévisions qui sont de 215,4 milliards de FC. Il est donc acquis que les assignations de ces impôts, sur les rémunérations notamment des députés, ne seront pas atteintes. Pour 2024, la DGI escompte plus de 450 milliards de FC. Très hypothétique. Mais il est cependant certain qu'outre des émoluments et autres avantages financiers gargantuesques, les futurs députés nationaux auront des Jeep 434 dernier cri. Sans oublier les tristement célèbres « invisibles ». La visibilité opérationnelle, croisons les doigts, que cette fois-ci, elle sera au rendez-vous à travers des propositions de loi, des interpellations et autres questions orales. Sous-titrage Société Radio-Canada